J'ai vécu en forêt amazonienne là, et j'ai vécu, non seulement j'ai vécu en forêt amazonienne, mais j'ai vécu avec des Amérindiens, et j'ai reçu des enseignements précieux. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous partager des enseignements amérindiens, je voudrais vous parler de choses qui concernent la vie de manière générale. La vie de manière générale, elle est qu'à mon sens, il faut bien comprendre qu'on est sur cette terre, qu'on s'est incarné pour faire des expériences. Que le but de notre incarnation, c'est pas d'atteindre l'illumination, c'est pas d'être heureux, encore que, mais c'est de faire des expériences qui vont nous aider à grandir. C'est très important, ce que je vous dis, ça peut paraître très similien comme phrase, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si je comprends ça, ça veut dire que chaque fois que je suis confrontée à une difficulté ou à une épreuve, je vais pouvoir me poser la question de qu'est-ce que cette difficulté, cette épreuve, va m'enseigner. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette difficulté, de cette épreuve ? Et du coup, dès ce moment-là, quand on est dans la difficulté dans l'épreuve, et je crois qu'en ce moment, on peut dire qu'on l'est à peu près tous, plus ou moins, plus ou moins fort, de manière plus ou moins intense, mais on ne peut quand même pas dire que la période qu'on vit actuellement soit une période de franche zénitude pour tout le monde, et en tous les cas, on ne peut pas dire que ce soit une période habituelle dans laquelle on a l'habitude de naviguer. Donc, chaque fois que je suis dans une période comme ça, si je me pose la question de qu'est-ce que je dois retirer comme enseignement de ce qui m'arrive là, de cette petite ou de cette grande difficulté, je vais déjà simplement positionner le curseur d'une autre manière que si je suis en mode, je subis. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment fondamental dans les enseignements initiatiques, spirituels, de comprendre ça. Ça paraît, encore une fois, tout simple à comprendre, et effectivement, c'est simple à comprendre, mais avant de l'intégrer, il faut parfois du temps, et c'est parfois un long chemin, justement, que de comprendre aussi que l'objectif, ce n'est pas le bout du chemin, mais c'est le chemin en lui-même. L'objectif de la vie, c'est le chemin. Relisez Khalil Gilbran. Alors, ça, c'était ce que je voulais poser de base, le fait que notre objectif de vie, c'est de marcher le chemin et de faire des expériences qui vont nous permettre de grandir à chaque fois. Après, ce que je remarque, c'est que dans de nombreuses civilisations amérindiennes, on trouve toujours des moments où on va revenir vers soi, des moments où on va rentrer dans sa tanière, des moments où on va revenir à l'intérieur de soi. En Amazonie, on le voit notamment en saison des pluies, où les gens sortent très peu, et où on passe beaucoup de temps dans son hamac. Dans les civilisations d'Amérique du Nord, dans les civilisations amérindiennes d'Amérique du Nord, on appelle ça le temps de l'ours, où on va rentrer dans sa caverne, c'est l'hiver, chez nous, pour pouvoir prendre ce temps de recul. Alors, ce temps-là, il est extrêmement important parce qu'il permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, de revenir à l'intérieur de soi pour mieux comprendre ce qu'il y a à faire par rapport à l'environnement et pour mieux ressortir ensuite et pour être plus fort ensuite. Dans notre civilisation occidentale, où on est toujours agité, en train de courir, on ne prend plus ce temps-là. Donc, très rarement. C'est très rare qu'on prenne des temps de pause. Alors, on y revient aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la méditation, par exemple. Mais, combien de personnes partent, je vais prendre cet exemple, et mon exemple, il est vraiment sans jugement, partent en vacances et cherchent à remplir complètement leurs vacances plutôt qu'à profiter de ce moment pour dire « Et si j'allais reconnecter l'ennui ? Et si j'allais reconnecter le rien ? Et si j'allais reconnecter le vide ? » Et c'est quelque part assez logique puisque on est dans une espèce de civilisation très boulimique dans laquelle le vide et le rien n'ont pas lieu d'être ou sont dévoyés plutôt. L'ennui, même chez les enfants, on ne lui laisse plus de place, on ne laisse plus un enfant s'ennuyer. Il faut qu'il fasse plein d'activités, qu'il aille à la musique, à la danse, qu'il s'occupe du chien, qu'il fasse ses devoirs, etc. Et il y a une espèce de boulimie comme ça d'activité qui fait qu'on ne prend plus ce temps de recul, ce temps de l'ours, ce temps de la saison des pluies qui pourtant est essentiel pour pouvoir voir ce qui se passe et prendre du recul. C'est exactement comme quand on est le nez dans le guidon et qu'on ne sait pas où on va. Et on est dans cette civilisation-là, en tout cas avant le 15 mars, on était dans cette civilisation-là où on était tous collectivement, moi y compris, en train de s'agiter dans tous les sens, sans se prendre plus que ça le temps de se poser. Alors, je dis, moi y compris, oui et non, parce que je me réserve quand même des temps de pause, parce que je sais combien ils sont importants, parce que c'est là qu'on va avoir la vision. Et c'est là qu'on va pouvoir créer et qu'on va pouvoir créer la vision pour l'avenir. Et donc, je me dis, mais, en fait, là, on est tous confinés chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on a de choix à faire à part vivre ce temps de l'ours ? Vivre ce moment de recul et de repli vers nous-mêmes. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont ici déjà, où j'ai dit, mais j'ai envie aussi de profiter de ce confinement, de profiter de ce temps de retour vers nous-mêmes. Et j'ai été, moi, beaucoup dans l'action parce qu'il fallait faire des choses pour tout simplement mettre les activités au maximum en ligne et sauver les meubles, puisque ce n'était pas tout à fait simple comme ça. Et en fait, aujourd'hui, à l'instant T, je me dis, mais il reste, en gros, trois semaines de vrai confinement, j'ai envie de profiter de ce moment-là pour revenir à l'intérieur de soi, en tout cas à l'intérieur de moi, pour pouvoir mieux repartir ensuite. Et le peu de temps où je l'ai fait déjà pendant ce confinement, ça a été extrêmement profitable. Entre autres, est sortie l'idée de faire cette conférence de ce soir. Donc, voilà. C'est vraiment cette idée-là de dire, je vais prendre du temps pour ne rien faire. Je vais prendre ce temps de l'ours parce qu'il est nécessaire. Il est nécessaire de sortir, mais il est aussi nécessaire de rentrer et de rentrer en soi. Et, effectivement, comme le dit, alors je ne sais pas ton prénom, Baudin, à tout le monde, c'est un retour à soi et un retour à sa propre confiance, à son essence, à ce qu'on a de plus sacré, à sa divinité profonde. Ça, c'est ce que je voulais vous dire à propos de ce confinement que moi, je vois comme un temps de l'ours. Je voulais vous dire autre chose. Ce qu'il y a d'étonnant et de dissonant, c'est que ce temps de l'ours, il arrive chez nous. Alors, il y a quelqu'un qui nous voit du Brésil. Donc, au Brésil, on est en saison... Alors, je ne sais pas où tu es au Brésil. Si tu es près de l'Amazonie, tu es en saison des pluies. Donc, c'est le temps de l'ours, vraiment. Mais nous, ici, on est au printemps et on est au moment où on sort de notre caverne. Et ça, c'est complètement dissonant. C'est-à-dire qu'on est contraint à un temps de l'ours alors que c'est complètement déconnant par rapport à ce qui se passe dans l'environnement. La nature qui explose et le besoin de sortir pour semer des choses. Donc, il y a quelque chose qui est complètement déconnant. Je n'ai pas d'autre terme que celui-là par rapport au temps de l'ours obligatoire qu'on est tous en train de vivre. Et là, déjà, j'ai envie de vous dire je pense que si on prend conscience de ça, on va pouvoir se dire je vais peut-être pouvoir mettre à profit ce confinement pour revenir vers moi, pour revenir à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça ? Alors après, il y a autre chose qui me... Oui, c'est une reconnexion à l'amour de soi-même. Oui, complètement. Et l'amour de soi-même, il est bien dévoyé dans notre civilisation, soyons clairs. On prend soin de tout le monde avant de prendre soin de nous et on prend soin des autres et de nous quand on a le temps. C'est-à-dire pas souvent pour ne pas dire jamais. Alors que je dis souvent que pour être généreux avec les autres, il faut être bien avec soi-même et commencer par être généreux avec soi-même. Parce que comment voulez-vous être généreux avec les autres si vous n'êtes pas bien vous-même ? C'est juste compliqué. Alors, ce qui m'interpelle aussi dans ce confinement, c'est quand je fais le rapprochement avec les quêtes de vision qui sont des traditions amérindiennes. Alors, les traditions de quêtes de vision, elles sont au départ réservées aux chamanes. enfin, les amérindiens, ils ne parlent pas de chamanes. Ils parlent d'hommes ou de femmes médecines. Ce qui n'est pas complètement la même chose. Vous savez que chaman, c'est un mot sibérien. Ce n'est pas un mot exotique d'Amérique. C'est un mot sibérien. Sylvie, oui, fait une remarque et dit c'est difficile de faire ce temps de l'ours quand on continue de travailler comme d'habitude. On est bien d'accord ? C'est exactement la difficulté que je posais tout à l'heure en disant moi j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, stop. Comment je peux en profiter de ce temps de l'ours, de ce retour ? Alors, je reviens sur ma quête de vision. La quête de vision, c'est quelque chose qui est fait traditionnellement par l'apprenti homme ou femme médecine. Le principe, il est simple. On t'isole. Alors, selon qu'on est en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, on te met tout seul au pied d'un arbre en forêt amazonienne ou alors on te met tout seul dans le désert ou alors on te met tout seul dans la neige et puis tu restes là trois, quatre jours. Évidemment, sans nourriture, on te donne juste à boire et encore. Et là, tu es dans la nature. Donc, tu vas là être confronté à tes peurs, à tout ce qui peut se produire. Imaginez juste un instant, vous êtes dans le Grand Canyon et vous devez passer la nuit tout seul, isolé, dans cet endroit-là. Il y a des petites bêtes, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des cochonneries comme ça. Ou alors, imaginez si vous préférez, je vous remmène en forêt amazonienne, on vous met au pied d'un arbre. Il y a des fourmis, il y a des migales, il y a des serpents, il y a des arbres qui peuvent vous tomber sur la tête, etc. Vous imaginez, en plus, tous les bruits de la forêt amazonienne. Ah, j'aurais dû vous sortir des singures, alors je n'y ai pas pensé. Mais tous les bruits de la forêt, David, c'est mort, tous les bruits de la forêt amazonienne qui viennent en plus amplifier ces peurs auxquelles vous allez confronter, être confronté, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et l'objectif de la quête de vision, c'est vraiment de mettre quelqu'un dans un milieu bizarre, anxiogène, dans lequel il va être confronté à toutes ses peurs. De le sortir de son milieu habituel et de changer ses repères complètement. Pour info, on dit qu'on peut devenir fou en une nuit en forêt amazonienne pour y avoir passé énormément de nuits. Je peux vous dire que je comprends qu'on puisse devenir fou, même si moi, j'adore y être et pour moi, c'est très sécurisant. Mais moi, je suis un peu dingo. Mais je peux comprendre qu'on puisse devenir fou en une nuit en forêt amazonienne. Alors, imaginez, vous restez 3-4 jours et j'ai un ami chaman qui m'a raconté que lui, il a fait ça quand il avait 12 ans. C'est-à-dire que son père l'a emmené en forêt amazonienne au pied d'un arbre, il est resté pendant 4 jours, il avait 12 ans. Imaginez ce que ça peut représenter. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ce confinement, c'est quelque part une quête de vision collective. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est tous confrontés plus ou moins, évidemment, avec plus ou moins de puissance et plus ou moins de force à cette quête de vision. et que du coup, ça devient une quête de vision collective, j'ai presque envie de dire mondiale, qui va certainement prendre une force incroyable. Parce que l'objectif de la quête de vision, ce n'est pas juste de confronter la personne à ses peurs. C'est aussi qu'elle puisse les sublimer, qu'elle puisse en tirer la quintessence, qu'elle puisse tirer tout ce qu'elle doit tirer comme enseignement de cette quête de vision. C'est la renforcer et c'est lui donner la certitude qu'en fait, elle peut faire face à tout et n'importe quoi, elle aura toujours la ressource. Et vous savez bien qu'un homme ou une femme médecine, déjà souvent, il s'amuse à aller voir les petits copains dans les esprits plus ou moins bénéfiques ou maléfiques, plus ou moins réels ou irréels, et puis il doit se confronter aussi à la maladie des autres et accompagner les autres. Et quand je parle de maladie, c'est de maladie physique, de maladie psychique ou de maladie spirituelle. Donc il a intérêt à être blindé en termes de peur. Et moi, depuis le début du confinement, je me dis mais ce n'est pas possible, c'est une quête de vision collective, et qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer collectivement de ça. Et je mets ça en parallèle, oui, alors Catherine qui dit oui, c'est une quête de vision, quand on vit un confinement dans l'abondance, certains sont dans la survie vitale. Oui, et je pense aussi qu'on a chacun notre quête de vision ou notre épreuve à la mesure de ce qu'on doit avoir. Je vais revenir là-dessus. On vit tous ce confinement, mais chacun d'entre nous le vit d'une manière spécifique. Parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui le vivent très bien, qui justement sont dans ce travail d'introspection, et puis il y en a d'autres qui continuent à travailler, qui ne vivent pas bien, il y en a d'autres qui sont confrontés à leur peur, il y en a d'autres pour lesquels c'est de la survie, il y en a d'autres pour lesquels c'est difficile, même si ce n'est pas de la survie, c'est difficile au plan psychologique, au plan affectif, etc. Donc individuellement, chacun, on vit ce moment-là de façon personnelle, c'est une certitude. Et je pense aussi qu'on le vit chacun comme on doit le vivre. C'est-à-dire que la vie est suffisamment bien faite pour nous envoyer la bonne épreuve au bon moment, celle où on doit recevoir le bon enseignement. Mais justement, je voulais parler des épreuves. Oui, alors il y a certains pays où l'eau et les denrées sont coupées, il y a aussi, sans même aller dans d'autres pays exotiques, ici en France, des gens qui sont dans la rue et qui vivent le confinement dans la rue. On imagine la difficulté que ça peut être de vivre le confinement dans la rue sans avoir à manger, sans avoir les ressources habituelles. Déjà, vivre dans la rue, c'est compliqué, mais en plus, en ce moment, ça doit vraiment être compliqué. Alors, je voulais parler de l'épreuve parce qu'en fait, dans les civilisations traditionnelles et chez les Amérindiens, il y a toujours des rites d'épreuve. Je vais vous expliquer le rite du Maraquet que je connais puisque j'ai assisté à un Maraquet en Guyane. Donc, c'est un rite amérindien où on va, comme dans tous les rites d'épreuve, prendre, c'est un rite de passage de l'adolescence à l'âge d'homme. C'est un rite où on va prendre l'adolescent, l'isoler, préparer le rituel et au bout d'un certain temps, lui faire subir une épreuve physique. L'épreuve physique, c'est de prendre quelque chose qui ressemble à ça. je n'ai pas de truc de Maraquet, mais on fait une vannerie qui ressemble à ça. Ça, c'est un petit sac à main sympathique. Enfin, une petite pochette de soirée. on va mettre dans, mais c'est des vanneries Wayana aussi, on va mettre à toutes les intersections de vanneries, soit des fourmis, style la fourmi qui fait 2 cm de long et qui vous colle la fièvre pendant 3 jours au moins, la fourmi, ou des guêpes ou des mouches à feu, ce qu'on appelle les mouches à feu, c'est-à-dire l'espèce de mouche qui pique, mais ça fait horriblement mal. Et on va faire des vanneries comme ça. Alors en Guyane, on fait des vanneries plates. Au Brésil, dans certaines ethnies, on fait plutôt des gants dans lesquels, alors soit on va passer les vanneries sur le corps des personnes de telle sorte que les bestioles qui sont enfermées dedans vont piquer et c'est à peu près de la taille de ça, une vannerie de marraquée. Donc vous imaginez, vous avez 20 cm² de fourmi qui vous passe sur le corps ou alors des gants dans lesquels on vous demande d'enfiler les mains et vous subissez une épreuve physique. Évidemment, dans cette épreuve physique, vous ne devez pas montrer que vous êtes souffrant, même si tous ceux qui y sont passés avant savent que vous êtes souffrant et toute la communauté sait que vous êtes souffrant à ce moment-là. Et après, on vous remet dans le milieu d'origine dans votre village mais vous revenez transformé, c'est-à-dire que vous avez transcendé la douleur, vous avez transcendé votre peur de la douleur et quand vous revenez dans la communauté, vous êtes quelqu'un de changé, qui est respecté pour ce qu'il a appris, pour ce qu'il a compris, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Donc, quand on vit ces épreuves, alors on le retrouve ailleurs, on le retrouve par exemple chez les francs-maçons où avant d'être introduits, on vous met dans un cabinet de réflexion, alors ce n'est pas le même genre d'épreuve, vous êtes là en train d'être retiré, mis dans le noir et puis vous devez écrire votre intention, mais c'est toujours, quelle que soit la civilisation, c'est toujours, on retire la personne de son milieu habituel, on lui fait subir une souffrance et on la remet dans son milieu et là, elle n'est plus la même. Maintenant, s'il vous plaît, avant le 15 mars, vous étiez dans un milieu, en ce moment, on vous met à l'épreuve et lors du déconfinement, on va vous remettre dans le même milieu mais vous serez transformé. Alors, Odile, oui, en Casamance, le bois sacré initiation des jeunes hommes, on le retrouve dans de nombreuses civilisations, je ne peux parler que de celles que je connais, mais les rituels d'épreuve sont souvent les mêmes, enfin, avec la même signification d'une civilisation à l'autre. Donc, imaginez maintenant, on vous retire du monde, on vous met en souffrance, plus ou moins selon les individus, on vous remet dans le monde. et là, c'est là tout l'intérêt que prend, à mon avis, ce confinement, c'est que soit vous pouvez le subir, soit vous pouvez à ce moment-là dire qu'est-ce que je dois tirer de cette épreuve, comment je vais la transcender et devenir plus fort pour pouvoir porter le monde de demain. Parce que porter le monde de demain, c'est notre responsabilité à tous, mais je vais y venir juste après. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à ce stade-là ? Oui, Patricia qui dit qu'il va falloir en tirer les enseignements sauf à retomber dans ce qu'on a déjà vécu et avec les effets qu'on connaît, c'est-à-dire voir un autre virus ou une autre pandémie ou autre chose, une autre catastrophe naturelle arriver. Et comme je dis souvent, si tu n'as pas compris l'épreuve au premier coup, la vie te ramène et puis ce sera un coup plus fort. Alors je ne sais pas, en tout cas, je n'ai jamais vu d'épreuves de ce genre-là chez les Amérindiens pour les femmes. Je ne sais pas dans les autres civilisations. Les femmes, dans certaines ethnies amérindiennes, elles sont, pendant leur période de lunaison, donc leur période menstruelle, elles sont mises à l'écart et servies par le reste de la tribu, c'est-à-dire les hommes, les vieux, les enfants, pour pouvoir s'occuper uniquement de cette vision créatrice dont je parlais tout à l'heure. Alors Magali qui dit qu'elle espère que cette prise de conscience va se répandre de façon exponentielle. On va y venir. Oui Isabelle, je suis persuadée qu'on sera tous transformés. On ne peut pas vivre quelque chose comme ça sans en sortir transformés. Plus ou moins, on sera tous transformés. Je suis persuadée que moi-même, je suis déjà transformée. le confinement, il m'a déjà amené des trucs énormes, des cadeaux incroyables. Je me suis mangé une belle épreuve bien carrée, bien saignante. Mais je pense que oui, on va tous sortir transformés de ce confinement. Alors Muriel qui dit c'est une alerte et si on ne change pas collectivement, on aura d'autres calamités. c'est évident. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette soirée pour dire ce que moi je pense qu'on peut tirer de ces enseignements amérindiens. En fait, je pense qu'il y a autre chose de très important à comprendre de la civilisation amérindienne. Pour les amérindiens, on est complètement partie prenante de la nature. Nous, les occidentaux, on a tendance à dire nous l'humanité et la nature ou nous l'humanité, le règne végétal, le règne animal. Pour l'amérindien, c'est pareil, même chose. Il n'y a pas de dissociation entre nous, humanité, et la nature, d'âme nature ou la terre-mère comme il la désigne. Donc, en fait, il y a un respect énorme, il y a une écoute énorme de ce qui se passe dans la nature et ce respect, il est lié au fait que quand tu infliges une blessure à la nature, c'est à toi-même que tu te l'infliges puisque tu es partie prenante de la nature. Donc, si tu blesses la nature, si tu prélèves trop, tu vas te blesser toi-même. Et si tu prélèves, tu peux prélever ce que tu veux à condition de redonner d'une part et d'autre part d'être conscient que tu ne peux prélever qu'en respectant le fait qu'il faut que ça se reconstitue. En fait, il y a cette très forte conscience du fait que nous empruntons la terre à nos enfants, à nos petits-enfants et que donc, on a une responsabilité énorme vis-à-vis des générations qui nous suivent et que on peut, par exemple, aller prendre sa tronçonneuse pour couper un arbre en forêt pour construire sa cuisine parce que c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça qu'on a construit ma cuisine mais on est allé replanter derrière pour que ça puisse repousser, se régénérer. Et ça, il y a à la fois cette notion de je peux prélever mais je rends et à la fois la notion de je suis la nature. alors si je suis la nature en fait et je lisais en même temps ce que vous mettiez dans le chat si je suis la nature ça veut dire que si j'agis à l'intérieur de moi ça va forcément agir sur la planète et sur la Terre entière. vous parliez tout à l'heure de dire que finalement alors attendez je remonte si on ne change pas collectivement on aura d'autres calamités on nous a préparé avant quelle que soit l'expérience de vie il y a des réactions des gens dans le temps de sortie autorisée qui pour quelqu'un paraissent pas normal vous dites aussi c'est pas une majorité de gens qui ont pris conscience de ça ou qui ne respectent pas le confinement je ne sais pas on n'est que de passage dans un corps et sur cette terre et je ne supporte pas qu'on coupe les arbres ça me blesse à en pleurer oui je suis complètement d'accord avec toi depuis toute petite je pleure quand je vois un arbre tomber c'est juste une horreur je suis pierre je suis arbre je suis haut je suis vent je respire donc en fait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a le pouvoir de faire on est confiné donc on est dans le temps de l'épreuve dans le temps de cette quête de vision plus ou moins forte selon les personnes est-ce que je peux changer les choses sur la planète c'est un peu compliqué de changer globalement pour tout le monde David je te vois opiner du chef mais je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire pour mettre dans la tête de nos dirigeants politiques qu'il faudrait bien globalement changer les choses mais par contre tu as raison on peut le faire à notre échelle ce qui veut dire qu'on peut déjà faire les choses autour de nous par exemple en adoptant des gestes écologiques mais pas que je suis la nature elle est moi je n'ai pas de dissociation entre la nature et moi si je fais un travail sur moi-même forcément d'une part je vais être plus fort pour porter le monde nouveau à construire quand on va sortir de ce confinement et d'autre part si je fais un travail sur moi-même enfin je n'aime pas le mot travail si je chemine à l'intérieur de moi-même si je me rassemble si je tire profit si je sublime ce confinement et bien je vais agir dans l'énergie sur ce qu'il y a autour de moi c'est ma conviction intime et je vais prendre un exemple vous allez dire que je parle beaucoup de moi mais je vais quand même le prendre c'est exactement ce qui s'est passé je me suis confrontée à des peurs je crois que je me suis confrontée à ma plus grosse peur il y a une dizaine de jours quand j'ai mis le doigt dessus j'ai dit merci je t'ai compris j'ai réglé le truc en une nuit la nuit a été agitée je peux vous le dire mais je me suis levée le lendemain matin j'avais l'idée extrêmement précise c'était dimanche dernier puisque c'était le jour du sommet de la transition où je suis intervenue au sommet de la transition au féminin je savais exactement comment on pouvait transcender ça comment on pouvait faire un chemin à l'intérieur de soi pour pouvoir influer autour de nous et regardez vous êtes 55 là en train de m'écouter et d'écouter ce que je suis en train de vous dire le chemin de transformation que j'ai fait à l'intérieur de moi-même me permet de vous en parler aujourd'hui si aujourd'hui chacun d'entre nous peut faire ce chemin à sa manière à sa mesure avec les moyens qu'il a et les envies qu'il a et bien on peut influer sur au moins 55 personnes là dans dans une proximité toute proche et là je suis en train de vous parler à vous 55 mais je suis persuadée aussi que je suis en train de planter des petites graines que vous allez pouvoir faire germer aussi autour de vous donc en fait c'est un espèce de virus positif que je suis en train de vous mettre en intraveineuse il n'y a pas de masque il n'y a pas de confinement avec celui-là au contraire explosez-le mais oui on peut vraiment chacun en faisant des transformations internes aller porter ce monde nouveau qu'il faut qu'on construise parce que sinon comme le disait quelqu'un on va se retrouver dans la situation où cette épidémie de Covid n'aura été qu'une alerte c'est où on se remangera une épreuve encore plus grande donc je ne sais pas si vous avez envie mais moi ça va je préfère qu'on passe à des choses plus agréables alors Magali qui dit oui on a été pris dans une vague de folie réussir à l'école course au diplôme et combien de formations inutiles alors qu'on sait ça au fond mais parce qu'il y a plein de choses à régler avant ça et aujourd'hui je pense que dans ce confinement on peut trouver vraiment des trésors de spiritualité on peut vraiment trouver des cadeaux énormes on peut vraiment commencer à faire ce qu'il faut pour changer ce monde évidemment qu'on ne pourra pas changer quoi que on peut monter des comptes réseaux sociaux qui parlent d'écologie etc je l'ai fait je l'ai fait depuis un an et demi avec le succès avec pas mal de succès mais on peut chacun à notre mesure faire des choses mais on peut aussi et c'est mon propos là ce soir dire je vais aller faire des choses à l'intérieur de moi en termes spirituels pour changer mon énergie à moi pour sublimer les peurs que je peux avoir parce qu'à un moment donné pour pouvoir passer l'épreuve il faut avoir non il faut s'être confronté à ces peurs mais aussi il faut savoir les régler et faire qu'elles deviennent votre complice vos complices et non pas que ce soit des choses à combattre et je suis persuadée qu'on peut faire ce chemin vers nous-mêmes là maintenant que c'est le bon moment pour le faire pour pouvoir mieux porter ce monde de demain alors je regarde vos vos remarques oui Isée qui parle de restriction des libertés de contrôle accru pour avoir été en réanimation avec un pronostic vital engagé pendant trois semaines je peux te dire que quand tu sors de réanimation ton monde il a changé t'es plus le même je sais pas si c'est pour tout le monde pareil mais moi je pouvais même plus écrire ça veut dire que j'ai fait des pages et des pages d'écriture pour réapprendre à écrire j'ai fait des lignes et des lignes de tricot j'ai manipulé de la pâte à modeler pendant des heures et des heures et je vous parle même pas de la rééducation du reste pour pouvoir ne serait-ce que écrire c'est un geste simple à écrire je ne pouvais plus le faire donc je pense qu'effectivement en tout cas moi c'est vraiment l'impression que j'avais quand j'étais en réa l'impression c'était pas qu'une impression d'ailleurs c'était je ne peux plus bouger je suis coincée et aujourd'hui dans le confinement je me dis quand j'en ai marre je me dis ah oui c'est quand même vraiment mieux d'être confinée chez moi que d'être confinée en réa donc tout va bien même quand j'arrive à me confiner au carré certains le savent je me suis fait une entorse de la cheville il y a quelques jours et donc j'ai béquillé pendant quelques jours donc je me suis moi-même restreint ma liberté mais quand tu sors de réa quand tu as vécu ça forcément ta liberté tu ne peux plus marcher j'ai réappris à marcher tu ne peux plus donc tous les gens qui seront passés par cette épreuve là vont déjà vivre ça physiquement et puis il y aura certainement des restrictions de liberté individuelle des contrôles accrus etc alors lire famille en transition de Jérémy Pichon merci Muriel accepter la patience sur le chemin oui et en même temps il faut accepter la patience et il faut marcher il faut marcher sa vie je co-créer demain plusieurs années depuis plusieurs années là les personnes me demandent de s'aligner en acceptant en remerciant leur totalité oui on peut co-créer demain en tout cas il faut s'y mettre et c'est vrai que la pensée elle est créatrice il y a cette visualisation créative qu'il faut faire c'est-à-dire qu'il faut imaginer le monde de demain et c'est peut-être le boulot qu'on a à faire dans le confinement se renforcer pour ça pour pouvoir mieux sortir de ça et donc ce que je voulais vous dire c'est que ce chemin on peut le faire de plusieurs manières soit on le fait tout seul dans son coin comme je l'ai fait j'étais déjà bien armée parce que ça fait quand même un certain temps que je travaille enfin je travaille j'aime pas ce mot là que je suis en chemin je vais dire et puis les enseignements amérindiens que j'ai reçus ils m'ont été extrêmement précieux c'est-à-dire déjà de pouvoir faire le parallèle entre ce qu'on vit de comprendre la signification de la chose et dire comment je vais tirer l'enseignement de ça quelle est la quintessence de ce truc comment je peux faire même s'il y a eu des moments où j'étais pas bien il y a eu des moments où j'étais en larmes il y a eu une nuit terrible j'ai été obligée aussi de me protéger j'en dis il y a du boulot avec ce monde de manipulation et des informations j'ai été obligée de me protéger des énergies négatives des réseaux sociaux et des infos pour pouvoir retrouver mon énergie à moi donc on peut faire ce chemin là ou alors on peut dire on va le faire ensemble et on va le faire dans un groupe bienveillant et moi j'ai envie enfin c'est ce que je vous propose de faire c'est à dire que l'idée que j'ai eu elle était de dire on peut faire ce chemin en le reliant à notre essence divine on est tous créateurs on est tous des dieux et des déesses autant qu'on est là autour de de cette table j'ai envie de dire et on peut très bien retrouver en retrouvant le chemin vers notre divinité intérieure être capable de sortir ça derrière et de prendre du pouvoir après le confinement c'est pour ça qu'en fait je me suis dit comment je peux faire qu'est-ce que j'ai utilisé moi comme outil comment je peux faire pour les transmettre pour en faire profiter d'autres personnes et donc j'ai imaginé un chemin un stage je vais dire en ligne parce qu'on est confiné donc sur zoom en sept étapes qui est la synthèse de tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignement chamanique amérindien de reiki de méditation de tantra sur les chakras etc. donc ce que je vous propose c'est c'est de profiter du confinement dans un petit groupe en faisant ce chemin ensemble en sept étapes qui correspondent peu ou prou à chacun de nos chakras peu ou prou parce que l'idée c'est en fait d'arriver à se relier à son intuition de se reconnecter à dame nature vraiment profondément et pas juste superficiellement de laisser tous les chapitres de la vie qui doivent être fermés derrière et d'apprendre à les fermer pour pouvoir se libérer des poids qu'on a sur les godasses parfois l'idée c'est aussi de pouvoir sublimer vos peurs de pouvoir en faire vos alliés de pouvoir faire de vos soucis des complices c'est de pouvoir aussi connecter la puissance du féminin sacré et c'est aussi de se relier parce que beaucoup de personnes sont dissociées éclatées par ce confinement et c'est de se relier en reliant le féminin sacré et le masculin sacré de retrouver cette alliance magique j'ai envie de dire du féminin et du masculin qui crée l'amour puis c'est quelque part aller là au fin fond de son chakra du coeur à la rencontre de soi-même à la rencontre de cet enfant intérieur à la rencontre de son âme de notre divinité et partir de ce qu'on va trouver là comme trésor dans le confinement ou dans l'épreuve pour pouvoir mieux lâcher prise et plonger dans l'inconnu après puisque le monde de demain je ne sais pas si vous vous savez l'imaginer mais moi je ne sais pas pour moi c'est une grande page blanche c'est quelque chose qu'il va falloir recréer complètement et collectivement on a le choix soit de le créer moche soit de le créer beau perso j'aime mieux qu'il soit joli mais après chacun fait comme il veut moi j'ai envie de participer à construire un monde qui soit joli qui soit bienveillant et qui soit aimant pour tous plutôt qu'un monde qui soit du côté noir de la force et l'idée c'est donc au travers de ça de dire je vais profiter de ce confinement pour me transformer vraiment en Dieu en déesse le comprendre et m'épanouir réellement donc il va y avoir certains le connaissent des exercices liés à l'enracinement il va y avoir pour retrouver cette connexion à la nature il va y avoir des choses sur comment je peux gérer mes peurs j'aime pas ce mot là de gérer mes peurs mais comment je peux apprivoiser mes peurs en faire des alliés les remercier pour ce qu'elles m'apportent comment je peux sublimer cette épreuve du confinement comment je peux sortir de cette quête de vision comment je peux me connecter à ma puissance créative etc. etc. et retrouver l'amour et puis après une fois qu'on a fait ça comment je peux le porter à l'extérieur c'est à dire qu'à un moment donné tout ce que j'aurais trouvé à l'intérieur de moi il va falloir que je le porte et que je le communique à l'extérieur pour ceux qui savent on va passer du chakra 4 au chakra 5 pour pouvoir porter cette voix V-O-I-X et non pas cette voix V-O-I-E dans le monde de demain donc en fait c'est pour ça que j'ai intitulé ce chemin j'aime pas dire ce stage trouver sa voie vers le monde de demain c'est vraiment ça ma proposition enfin la proposition que je vous fais alors c'est quelque chose qui va commencer là puisque certains d'entre vous sont déjà inscrits je sais qu'il y a quelques personnes là qui sont déjà inscrits on commence vendredi soir de la semaine prochaine et on fait des séances en groupe en petit groupe de 1h30 2h ça va être des choses que je vais vous montrer des choses que je vais vous dire c'est aussi il y a aussi beaucoup de place aux échanges et à la constitution d'un petit groupe qui puisse se mettre en place et qui puisse se soutenir mutuellement vous l'avez bien compris c'est quelque chose qui n'existe pas c'est juste dites merci à mes peurs parce que c'est parce que je les ai mises de côté que ça a pu sortir c'est vraiment une invention Pascal Béga j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs mais j'ai l'impression que c'est juste et que ça peut permettre en tout cas à certains d'entre nous de mieux porter ce monde de demain et de mieux trouver sa voie vers le monde de demain j'ai pas d'autre appellation que celle là comment je vais faire mon chemin dans le monde qui arrive dans le monde qui se profil à l'horizon dont personne ne sait comment il va être ou alors si quelqu'un me dit comment il va être moi j'achète mais pas cher parce que je trouve que c'est vraiment bien de pas savoir de pouvoir s'abandonner à l'inconnu de pouvoir laisser les choses venir c'est magique quelque part c'est être dans la confiance totale par rapport à l'univers par rapport à ce qui va se produire et moi j'ai envie d'aller là dedans mais vous pouvez même pas imaginer comment c'est juste ouais on y va quoi on plonge on saute on file là dedans ouais il faut aussi retrouver la capacité de se dire je suis capable d'eux donc c'est aussi retrouver sa confiance en soi Magali c'est aussi retrouver la confiance dans la vie la confiance dans le fait que ce que je vous disais au début c'est qu'on est juste là pour faire des expériences et que les expériences les enseignements enfin les expériences qu'on a elles sont justes pour qu'on reçoive les bons enseignements c'est ça qui est magique dans la vie en fait c'est qu'en fait tout est juste même si ce qu'on vit en ce moment c'est vraiment pas cool quoi alors Muriel dit ça sera plus facile si on est plusieurs de plus en plus nombreux il y a déjà des personnes qui sont inscrites rassure-toi Muriel tu ne seras pas toute seule on aura le plaisir notamment d'y retrouver ma fille enfin une de mes deux filles qui a sauté sur l'occasion donc et puis il y a quelqu'un d'autre qui est là ce soir je ne dis pas qui tu auras la surprise mais vous êtes déjà quelques-unes puisque pour le moment il n'y a que des femmes voilà donc je pense que c'est quelque chose vers quoi on peut on peut aller alors je ne m'interdis rien vous enfin beaucoup d'entre vous savent comment c'est c'est freestyle donc j'ai mis aussi des trucs qui viennent un peu du reiki j'ai mis enfin il y a c'est une sauce pascale on va dire voilà on démarre ce stage vendredi pendant 7 vendredis presque d'affilée on se retrouve à 20h30 le vendredi pour ceux qui ont choisi de suivre ce stage je dis presque d'affilée puisque j'ai enlevé le vendredi de l'ascension et du coup on commence le plus vite possible le plus rapidement possible pendant le confinement si possible pour être prêt le plus rapidement possible à la fin du confinement donc en fait c'est des sessions de 2h sur zoom que j'ai souhaité espacer d'une semaine parce que ça va me permettre de donner des devoirs de vacances aux gens de les inviter j'ai pas dit mais il y aura bien sûr de la méditation vous vous en doutez il y a aussi un travail il faut aussi laisser le temps au temps pour faire un travail pour laisser les choses se faire toutes seules si tu veux si je vous disais on fait 14h d'affilée sur zoom ce serait totalement indigeste d'abord pour les raisons techniques et puis ensuite ça aurait pas de sens parce que ces temps de pause où il va falloir rentrer à l'intérieur de soi-même si on est ensemble on peut pas le faire tu comprends ? donc en fait l'idée là c'est vraiment de dire on fait 2h 2h30 ensemble je sais pas combien et puis on prend une semaine de recul puis on refait quelque chose derrière et on reprend une semaine et s'il faut 15 jours entre 2 on va faire on se laissera le temps qu'il faut il n'y a pas le feu au lac toutes les manières on sera plus près que bien des personnes donc laissons-nous prenons le temps s'il vous plaît prenons le temps tu en es ? alors je dois vous dire que le alors déjà je dois dire merci à Isabelle Niedergang qui dit moi j'aime les choses à la sauce Pascal merci Isabelle Patricia qui rend chérie et Magali et merci merci à vous donc le prix de ce stage il est de 180 euros c'est un prix exceptionnel confinement puisque le prix normal il serait de 270 euros vous pouvez le trouver en ligne alors Odile m'interroge en me disant je parle de petits groupes oui je parle de petits groupes parce que pour moi 15 personnes ce serait dans un monde idéal au-delà ça dépend des personnes qui peuvent venir en plus tu vois ce soir il y a pas mal de personnes que je connais qui ont l'habitude de se voir aussi qui se connaissent etc donc on peut monter un tout petit peu mais en tout cas on n'ira pas au-delà de 20 ça me paraît vraiment important de pouvoir garder cette intimité entre nous et c'est vrai qu'en général moi je fais des formations de 5-6 personnes sur le Reiki d'abord parce qu'on a choisi de faire ça chez moi donc l'espace est petit là on a un peu plus de possibilités avec Zoom on peut se voir quand on se voit en méditation tu sais bien qu'à une vingtaine ça va sur Zoom on arrive à garder cette intimité mais j'ai pas envie de faire de gros groupes et j'exclus pas s'il y avait beaucoup de demandes de scinder le groupe en deux oui il vaut mieux être disponible tous les vendredis en tout cas il faut être disponible vendredi qui vient donc le 24 il faut être disponible le 24 pour le démarrage après si vous ratez un vendredi il y aura toujours ce sera toujours enregistré donc vous aurez la possibilité d'accéder au replay vous n'aurez pas la possibilité d'interagir avec les autres mais au moins si pour une raison pour une autre vous ratez un vendredi vous pourrez voir ce qui s'est passé et ce replay là il sera confidentiel et donné qu'aux personnes du groupe et vous aurez systématiquement le replay sauf si catastrophe technique mais vous aurez systématiquement le replay pour pouvoir revenir dessus et ces vidéos seront disponibles aussi longtemps que vous voulez donc vous pourrez revenir dessus dans 10 ans si je suis encore vivante oui c'est le soir c'est à 20h30 parce que en fait on a essayé j'en ai parlé beaucoup avec ma fille on a essayé de choisir un moment où les enfants étaient couchés qu'ils soient pas trop tard enfin voilà je pense que c'est important de le faire ensemble ce que je veux vous dire c'est que je voulais pas faire des vidéos ou vous faire une formation en ligne ou quelque chose de ce genre là je voulais que ça soit comme quand on est ensemble en présentiel pour qu'il y ait cette interaction et que ça puisse que la mayonnaise puisse monter si vous voyez ce que je veux dire parce que ce que vous renvoyez c'est aussi important et vos questions elles sont importantes et j'ai pas envie de balancer un truc sur le net sans qu'il y ait d'interaction plus que ça j'ai vraiment j'aime bien l'exercice où je peux vous voir où je peux vous écouter où on peut prendre le temps de répondre à vos questions éventuellement prendre le temps dans la semaine de s'appeler s'il y a quelque chose qui nécessite ça ou autre j'aime bien ce format là je trouve qu'en plus il est bien plus profitable que si vous voulez être sur un format où je balance des vidéos sur le web où vous travaillez tout seul dans votre coin où il y a moins l'interaction avec le groupe et là je pense que le groupe il peut vraiment être intéressant et franchement les personnes qui sont déjà dans le groupe c'est toutes des belles personnes vous allez voir c'est juste un truc de c'est incroyable et je dis pas ça que pour ma fille qui est une très belle personne par ailleurs mais que certains d'entre vous voient aux méditations du jeudi soir mais ouais les personnes qui ont qui ont dit j'y vais sont toutes de très belles personnes voilà ça je peux vraiment le dire d'accord alors il y a ici ce soir pas mal de personnes que j'ai initié au premier degré c'est pas du Reiki c'est quelque chose d'autre que le Reiki même si évidemment par exemple je vais reprendre des choses sur les chakras que je dis aussi dans le Reiki parce que je vais pas réinventer toute l'eau chaude sur les chakras mais je vais vous donner d'autres éléments de travail par rapport à ce que je donne dans le premier degré ou le deuxième degré de Reiki il y a pour te répondre Magali il y a des personnes qui se sont inscrites à ce stage et qui se sont aussi inscrites à mon deuxième degré de Reiki donc tu es bienvenue et si tu dis que ça a été trop rapide pour toi ton stage de deux jours de niveau 1 ça va aussi t'aider à décanter à digérer les choses est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir oui bonsoir bonsoir c'est Elisabeth je suis très très heureuse de ce confinement parce que je viens de m'inscrire ah chouette merci welcome vendredi prochain à vendredi c'est vendredi qui vient cette semaine oui oui c'est génial et justement tout ce que vous avez parlé ça me fait mais un écho mais dans le coeur j'en ai les larmes aux yeux et justement et justement je me demandais ben voilà qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais en faire de tout ça de tout ce que j'avais appris du confinement et il n'y a pas de hasard donc je suis super heureuse de participer à ce groupe pour le après donc un immense un immense un immense merci profondément mais merci à toi Elisabeth et merci de ce retour qui me qui me mémoit aussi les larmes aux yeux je suis vraiment heureuse si ça peut si ça peut aider et et franchement c'était cette idée que j'avais comment on peut sublimer ce confinement qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour le transcender pour pour en tirer la quintessence ça nous arrive pas par hasard mettre la moitié enfin assigner la moitié de la planète à résidence c'est un truc de fou le pire des dictateurs n'aurait jamais imaginé qu'il allait pouvoir rêver ça un petit virus de merde qui nous coince comme ça mais c'est un truc de malade quoi enfin ça a forcément une signification comment c'est une opportunité bien sûr que c'est une opportunité si on sait la trouver justement parce que pour plein de personnes ça va être quelque chose à quoi ils comprennent rien et dont ils vont pas pouvoir tirer justement cette opportunité et c'est ça le propos ou l'envie que j'ai de dire allez on va sublimer ce truc quoi restons pas là dans notre ornière on va sublimer ce truc oui Magali qui dit un virus qui touche la respiration de l'homme car la terre étouffe mais il fait d'autres choses ce virus depuis que j'ai tenu mes enfants pour la première fois dans mes bras j'ai la chance d'avoir deux six jumelles donc je les ai tenus presque en même temps dans mes bras allez 25 minutes d'écart donc elles ont 32 ans depuis ce premier jour j'ai l'intuition qu'il faut que je les prépare à être des femmes libres même sous un voile et jusqu'à maintenant j'identifiais le danger comme étant le l'islamisme le fanatisme islamique regardez ce qu'il va faire ce virus on est tous en train de se masquer tous en train de se masquer qu'est-ce que ça a comme signification je montre même plus mon visage je me coupe la parole je ferme mon chakra 5 je peux plus communiquer à l'extérieur c'est un truc de malade et c'est pas des hommes qui nous imposent ça c'est le hasard on va dire imaginez on dirait à la moitié de la planète aujourd'hui tu te voiles Nadia y compris les hommes et bien oui et oui comme quoi ce que les hommes n'ont pas pu faire il y a rien qui tout est juste en fait c'est ça aussi qu'ils disent les amérindiens tout ce qui nous arrive est juste après comment j'en tire l'essence comment je le sublime comment je fais pour tirer la j'ai envie de dire tirer la leçon mais le mot n'est pas juste de ça et comment je fais pour y trouver ma place mais ma place de Dieu ou de déesse pas ma place de petites choses bien malheureuses pas à sa place quoi comment je fais pour prendre mon envol là-dedans et quand je dis trouver sa voie dans le monde de demain c'est vous aider à rentrer à l'intérieur de vous pour mieux vous épandre et vous épanouir derrière et prendre votre envol étendre vos ailes et devenir des personnes puissantes ou encore plus puissantes que ce que vous êtes aujourd'hui parce que j'en connais qui sont là ce soir et qui sont très puissantes si ça se trouve il y aura d'autres sessions je ne sais pas encore parce que vous l'avez compris c'est quelque chose que j'ai sorti de ma nuit de folie je ne sais pas encore mais je me dis qu'il y aura certainement encore des personnes qui auront besoin même après le confinement de faire ce chemin-là même si je trouve que dans l'énergie il est tout à fait juste là dans le confinement évidemment bien je vous souhaite une bonne fin de journée je suis à votre écoute quand vous avez besoin n'hésitez pas et puis je vous embrasse très très fort à très vite et merci encore je vous souhaite